Allez, c'est bon Bon bah Dynamisme zéro Ouais Ah oui, j'arrive Ah oui, c'est bon Ah oui, c'est bon Hey coucou, alors bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog Oula, on est aujourd'hui mardi, j'ouvre mon vlog un mardi Ah, ça fait du bien Je suis désolée, je rentre juste Il est, enfin non Il est 6h moins quart Et Elle avait trop envie de boire du thé Bref Et du coup, je rentre quasiment juste Ça fait 10 minutes que je suis là, le temps de faire un thé Et De m'asseoir Là, j'ai envie de m'asseoir, ça fait du bien J'ai mal aux pattes Et donc, du coup, j'ai pas eu le temps D'ouvrir mon vlog la semaine dernière Non, hier, tout simplement Mais bon, c'est pas bien grave Donc, nous sommes le 14 mai, il me semble Et C'est parti Donc Je vais vous laisser avec ma lecture en cours Qui était celle-ci La femme au manteau violet de Clarisse Savard Je ne l'ai malheureusement pas encore terminée Suite à un gros, gros, gros coup de fatigue Ah oui, il pleuve longtemps Donc, gros coup de fatigue Oui, je vous l'avais dit dans le vlog dernier Que je m'étais endormie devant l'Eurovision, etc Là, il me reste ça Donc, c'est-à-dire 60 Bon, allez 40 ou 50 pages Donc, je vais le finir maintenant, tout de suite Mais j'adore J'aime beaucoup cette histoire Je pense que je vais rapidement regarder Soit sur Jiber Soit sur Vinted La suite Carrément acheter Enfin, regarder si c'est une trilogie, une duologie Je ne sais plus quoi Enfin, en tout cas, acheter la suite Et ne pas attendre comme je l'ai fait pour Le rêve de nos mères Parce que, pour le coup, je trouve Que ça se ressemble fortement Et que ce n'est pas une critique Au contraire, j'aime beaucoup Mais j'aurais dû Je regrette de ne pas avoir terminé la trilogie Le rêve de nos mères Enfin, je ne sais pas le nom de la trilogie Mais Le rêve de nos mères Les coquelicots, là Et Le troisième Je ne sais même plus ce que c'est Les heures incertaines Pardon Les heures incertaines Ou les heures lointaines Un truc comme ça Enfin, bref Je regrette de ne pas avoir continué cette trilogie-là Donc, je ne vais pas faire la même erreur avec celle-là Donc, on va suivre Je vous refais un petit topo vite fait On va suivre Joe Qui doit être Joséphine Je ne sais plus Son vrai prénom En tout cas, c'est Joe Qui Qu'est-ce qui lui arrive ? Je ne sais plus ce qu'elle fait comme boulot Enfin, bref Elle a un accident Un jour, elle tombe la tête dans un trottoir Donc, elle fait de l'hôpital Et finalement, elle va avoir un anévrisme Et elle doit décider si elle se fait opérer ou non Avec tous les risques que ça comporte Donc, si elle ne se fait pas opérer Son anévrisme peut péter d'un coup Et si elle se fait opérer Ça peut être guéri Mais elle peut perdre la vue Ou je ne sais plus quelle autre chose Et du coup, elle ne sait pas trop Elle est complètement perdue Et elle se rend compte que Elle aurait peut-être plus Que des sentiments amicaux Avec son meilleur ami Adrien Donc, elle se dit Qu'elle ne veut pas lui avouer son Son amour Si elle est en danger Que demain, elle peut mourir Ou devenir aveugle Elle ne veut pas être un fardeau pour lui Donc, elle décide d'aller se réfugier Chez son grand-père Victor Qui étant un ancien Un ancien champion de boxe Voilà, c'était le mot champion que je cherchais Et donc, du coup, elle décide de se confier à lui Et lui, il lui dit Bah, écoute Pour te changer les idées J'ai reçu un médaillon Par la poste Avec une adresse Et je ne sais absolument pas De qui ça vient D'où ça vient Donc, si tu veux Tu peux aller te renseigner Donc là, démarre un périple Elle part Elle change carrément le pays Elle part avec sa meilleure amie Et ils vont rencontrer Ils vont aller à cette adresse Qui est notée au dos de l'enveloppe De laquelle il y avait le médaillon dedans Pour en apprendre un peu plus Et donc là, on va apprendre à connaître Je ne sais plus son prénom non plus A cette dame Avec son fils, son petit-fils Dans une ferme Et elle va expliquer l'histoire de Charlotte C'est elle qui avait ce médaillon Et donc, on va faire des retours dans le passé En 1929 Puis en 2018 Enfin, Joël en 2018 Et Charlotte en 1929 Je vais y arriver Et donc, du coup, on fait ces allers-retours dans le passé Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu Un roman de ce genre Et c'est très appréciable Et j'aime beaucoup les parties dans le passé Vraiment Vraiment dans le passé C'est les années folles La crise Le début de plein de choses Qu'on connait maintenant Et je trouve ça très intéressant Donc, j'aime beaucoup cette lecture Donc, voilà Je vais le terminer ce soir C'est sûr et certain Voilà Voilà pour mon petit top de lecture Je suis désolée Je le bois en même temps Je n'aime pas faire ça Et donc, depuis vendredi Vendredi J'ai ça devant les yeux Donc, c'est ma Matébox Et ma Ciporbox Je ne les ai pas ouverts En attendant aujourd'hui Donc, on va commencer par la Tébox Donc, j'ai acheté Ils font une Tébox Pour la fête des mères La fête des mères en France Qui est le 25 mai Le 26 mai Non, pas dimanche là Mais dimanche prochain Donc, je me suis dit Je vais la précommander Et lui envoyer pour la fête des mères Donc, ils m'ont dit Oui On l'enverra à ce moment-là J'ai tout payé Et en fait, elle l'a reçu aujourd'hui Donc, 15 jours Quasiment avant la fête des mères Donc, je suis un peu dégoûtée Mais bon, elle était contente C'est le principal Mais bon Je ne l'ai pas fait assez chauffer Alors, Tébox Très design Ça sent bon Donc là, on est dans la lavande Dans la campagne Au cœur de la Provence La Tébox vous transporte Au cœur de la Provence Un trésor du sud de la France Mêlant couleurs et parfums provençaux Vivez l'expérience de la Provence Ses champs de lavande iconiques Et ses villages pittoresques À travers une sélection minutieuse de thé Chaque infusion est une célébration De senteurs et de saveurs Qui font l'âme de la Provence Et ses chactasses vous transportez Dans cette région J'ai envie de dire religion Pas du tout Dans cette région chaleureuse Où la nature s'exprime En couleurs et en arômes délicats J'aime beaucoup Elles sont vraiment chouettes Donc la petite illustration Comme toujours En carte Et le cahier des saveurs Très joli aussi Elles sont vraiment chouettes Tuiles aux amandes Il y a toujours une recette Je ne vous la dis pas Avec de l'avricot et du thym de Provence Et thé vert au melon Ah ça oui Oh ils sont beaux ces sachets de thé Oh citron encore Ils sont graves quoi Du coup je mets tout L'été citron Réglisse Anis Tous les trucs que je n'aime pas Je les mets dans un coin Et j'emmène tout A mes collègues Elles sont super contentes Alors Ensuite on a la Christy Ah oui j'aime bien Cette maison de thé Thé vert Feuille de menthe Morceau de mangue Et de fruits exotiques Donc il y en a deux Ensuite Christy's Love love Oh Thé vert Framboise Citron vanille Non mais là Il n'y a que de ça Ensuite Christy Thé vert au jarvin Et bergamote Et bergamote C'est des agrumes aussi Moi je goûterai Thé vert et fruits rouges De chez compagnie coloniale Bon ceux-là On les a assez régulièrement Bon très bien Bon je vais laisser ça Là-dedans pour l'instant Je vais aller après Mais bergamote Je crois que C'est des agrumes Il me semble Bergamote J'avais goûté Un thé à la bergamote Je vais Je suis compliquée Et un petit gâteau On a trois nougats Ah non On a deux nougats Et ça Je ne sais pas ce que c'est C'est de la pâte d'amon Peut-être Je ne sais pas du tout Je vais goûter J'aurais dû prendre mon thé après Je suis vraiment désolée Je n'aime pas faire ça Et ensuite La scie pour box Que du coup Je n'ai toujours pas arrêtée Alors Nous avons Pour commencer Ah J'ai ma couette Donc maintenant Il est reparti Pour la semaine Donc je suis encore Alone toute la semaine Donc je vais garder ma couette Donc Yogati Yogati Yogi Ça c'est classique Cette marque Ils envoient souvent Ils mettent souvent ça Ah digestion après repas Bah écoutez Pourquoi pas Ça sera bu Ensuite Le marque page du jour Ah il change Enfin du jour Du mois du moins Un gagnant est un rêveur Qui n'abandonne jamais Donc ça change Parce que ça fait Deux mois de suite Qu'on a le même marque page Avec une citation différente Derrière Mais bon La petite illustration Du mois Je ne sais pas trop Ce que c'est ça C'était mis comme ça Mais c'est des cactus Non Je suis Moyen fan Je n'ai absolument Aucune idée De qui Est l'auteur Arrissé à la fin L'illustratrice Manon Mangin Mangin Elle a fait Également ce tableau là A priori C'est cette illustration Bon bref Voilà Je ne regarde pas À la sélection Ah il est joli Le porte-clé Le petit goodies Très sympa Ça doit être fait main Je n'ai pas plus d'informations Tant qu'en tout là-dessus À la surprise du mois Porte-clé arc-en-ciel En plus d'être un joli poisson Pour ceux et celles Qui ont la rêve L'arc-en-ciel Est un symbole De paix Et de prospérité Attaché à votre trousseau J'espère qu'il vous apportera Beaucoup de sérénité Ok Donc je ne sais pas du tout Qui l'a fait Ok Très joli J'aime beaucoup Et ensuite Donc le bouquin Sur Sperm Thank you Bah écoute Je n'ai rien Alors Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est encore un auteur Que je ne connais absolument pas C'est bien C'est encore la sélection Prix nouvelle Voix du polar De chez Pocket Donc c'est Aranea La légende de l'empereur De Alexandre Murat Alors la couvre Ne me tente absolument pas Moi qui juge beaucoup Sur la couvre Mais Pourquoi pas ? J'aime bien moi Les voies du prix du polar Là Chez Pocket Il fait flipper cette aigle La légende de l'empereur Ça a l'air d'être historique Ah oui Mai 1821 Sentant la fin arrivée Napoléon fait distribuer Sept aigles en argent A ses proches Ces aigles mèneraient Après déchiffrement Des symboles Gravés sur leur dos A une source De pouvoir immense Un inestimable secret Qui ne doit surtout pas Tomber entre de mauvaises mains Ce que comprend Immédiatement Alex Professeur réputé Et grand spécialiste De l'empereur Quand il est embauché Par James Whistlemore Un milliardaire américain Qui est le charge De retrouver les aigles Avec Marie-Dier Écris d'une agence De sécurité Il se lance Alors dans une enquête Oh combien périlleuse Car percé L'un des plus grands Mystères de l'histoire Peut se payer Un prix exorbitant Un thriller Historico-ésotérique À la Dan Brown Selon notre point Et ça a l'air sympa Quand même J'aime bien C'est une espèce De thriller historique J'en lis pas souvent J'ai cru voir Un sourd au cou Ah non J'ai vu un carré Je me suis dit Il y a un sourd au cou Il y a dedans J'ai bugué Bref Bon bah voilà Et plus un Dans ma pile à lire J'ai pas encore lu Un seul des romans Que j'ai pris Mais j'ai regardé Je regarde à chaque fois Pour ma lettre du mois S'il y en a un qui rentre Faudrait quand même Que j'avance un petit peu Dans mes lectures De la scie pour box Bon après c'est pour Urgemment Mais bon Voilà Bref Voilà pour mon Mes unboxing Mes abonnements On va dire Enfin c'est mes abonnements Qu'est-ce que j'ai de plus A vous dire ? Pas grand chose Alors J'ai regardé Ah oui J'ai regardé un film Trop bien ce week-end Sur Netflix Toujours Je regarde que sur Netflix J'ai regardé Sur les courbes de Dieu Non Les lignes courbes de Dieu Donc c'est un thriller De deux heures et quelques Mais c'était trop bien Alors le titre donne pas envie L'extrait donne pas envie On s'est dit Ah bah tiens On va mettre ça quand même On va voir ce que ça donne Et puis au pire On arrêtera le film Et puis en fait A fond A fond A fond A fond Bon j'avoue Je me suis endormie devant Mais du coup Le lendemain matin J'ai récupéré J'ai regardé là-dessus Enfin ce que j'avais raté Et on a regardé la suite Et c'était excellent J'ai adoré La fin était Juste super Franchement Trop bien Et J'ai fini la saison 1 De Sweet Man Ulias Voilà Je reste sur Petite série Voilà Sans plus Doudou mais sans plus Ce sera pas Une série fétiche Que je vais re-regarder Comme Game of Girls Que je regarde tout le temps Quoi que j'ai pas encore Regardé Depuis un moment Mais j'ai pas encore Cette envie Donc je vais attendre Et Gossip Girl C'est pareil J'ai refait plein de fois Mais j'aimerais trop Me refaire Pretty Little Liars Mais il est pas son aide fixe Pour l'instant Donc Un jour peut-être Et Voilà C'est tout ce que Ce qu'on a regardé Ce week-end On a pas regardé Autre chose Euh Qu'est-ce qu'on a regardé Un autre film Mais je l'ai pas noté Bon bref On s'en fout Je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Je vais terminer Mon Clarisse Sabat Et Regarder en même temps Sur Gilbert Pour commander autre chose En plus aujourd'hui On a très bien travaillé Ils m'ont dit Que j'avais vraiment bien travaillé Même si je suis pas sur la Ma pro du cul En fait On a une moyenne d'équipe Et puis Je suis pas à fond dans la prod Je vais à mon rythme Je m'impose rien Et aujourd'hui J'ai tout pété J'ai pété tous les Tous les scores Alors que C'était une journée normale Je ne sais pas ce qui s'est passé Donc Je pense que Quand c'est comme ça Il faut savoir se féliciter Savoir Se récompenser Parce que personne ne va le faire A notre place Donc il faut se faire plaisir Il faut se dire C'est bien T'as bien travaillé Tu es quelqu'un de bien C'est comme ça Donc je veux pouvoir M'acheter un bouquin Voilà Bref Donc je vous tiens au courant Je vous laisse ici Pour aujourd'hui Et puis Et puis voilà Hey Alors on est aujourd'hui Mardi soir Il est 19h Là je suis en train de me préparer Ma petite gamelle Les petites courgettes Pour demain Alors Donc je viens vous confirmer Que j'ai terminé Cette lecture Hier soir Et c'était vraiment bien Et en fait C'est pas du tout Une Diologie Une trilogie Enfin c'est pas du tout Ça se termine Et ça laisse pas Pensé Qu'il y a une suite Donc ça m'a surprise J'ai fait Ah c'est bizarre Pourtant je suis sûre Qu'on m'a dit De De prendre celui-là En premier Et du coup J'ai regardé sur Libre addict Et c'est pas du tout Une suite Donc Je ne sais pas Je redemanderai à Sophie Il me semble que c'est bien Elle qui me l'a dit Je vais lui écrire Pour savoir Mais C'était une très bonne lecture Voilà C'était Je reste sur mon avis Que j'ai passé un très bon moment Et que c'était Ce que je voulais Ensuite Donc hier J'ai fait J'ai repris le Read with me Avec Séverine Et Donc j'ai commencé celui-ci Comme je vous avais dit Dans le blog précédent Que je lirai celui-là J'ai lu Je suis page 90 Et C'est pas dingue C'est pas dingue Ça se lit bien Mais En fait C'est La mise en page C'est pas un thriller Page turner Donc Moi c'est ce que C'est pas ce que je voulais C'est ce que je m'attendais A voir avec ce livre Mais ça se lit bien quand même Mais C'est vrai que Quand je le lis Je me dis Oh c'est bizarre Mais en fait Ça se lit très bien Donc Voilà Je suis un peu mitigée Sur la façon d'écrire Mais bon Voilà J'ai quand même vu 90 pages hier soir Donc c'est très bien Je vais vous lire le résumé Alors Prêtre aux Etats-Unis Exfiltré à Rome Exilé en Indonésie Patrick Holman S'est livré A une série de meurtres barbares Avant d'être arrêté Et exécuté 20 ans après sa mort Un corps mutilé Dans les montagnes de Californie Ranime son souvenir Est-ce un émule Ou un disciple Qui a commis cet acte atroce Pour le savoir L'agent spécial Michel Ventura Se tourne vers Nicolas Foster Célèbre écrivain Et profiler Devenu consultant Du FBI Fasciné par Holman Il s'est nourri De la pensée De l'homme d'église Pour disséquer La mécanique du crime Mais à quel point Entre horreur Et sublime Franck Olivier Scénariste français Rompu Aux méthodes américaines Explore la fascination Pour le mal Dans un suspense remarquable Désolée J'ai galéré à lire Ah oui Donc c'est un français Ah il n'aide pas Qui est écrit Sur les Etats-Unis En fait Ouais donc Voilà C'est bien résumé Pour l'instant On suit C'est qui du coup ? Ah oui C'est à San Bernardino En Californie Et du coup On va suivre Les agents De cette petite ville De San Bernardino Qui découvrent Un corps mutilé Comme c'est dit Dans le résumé Dans une église Je crois Dans les montagnes De les Californies Bon C'est pas dans une église Et donc du coup Il découvre ce corps C'est en 21 juin 21 juin 2014 Et on apprend A connaître également Nicolas Foster Qui est donc Un célèbre écrivain Et qui S'inspire un petit peu De son histoire Et des meurtres Qu'il aurait connus En étant consultant Au FBI Donc il a un certain succès Et il a rencontré Cette old man Justement Il a assisté A son exécution La peine de mort Était encore Je ne sais plus Si elle y est Non Elle a été abolie Mais au Texas Je crois que ça y est encore Enfin bref En tout cas là Elle y était encore A l'époque Et donc Elle a été exécutée Et voilà Et ensuite On va reculer En 1993 J'ai mis des possibles Pour les dates Parce que je ne serais pas Souvenus comme ça On va replonger En 1993 A leur rencontre Donc la rencontre Entre Holman Le serial killer En gros Et Foster L'écrivain célèbre Donc est-ce qu'il va avoir Un lien Avec le maître De nos jours En 2014 Voilà On ne sait pas trop Mais voilà Là je commence Tout juste la rencontre J'ai lu un chapitre Sur la rencontre Je crois Allant deux chapitres Donc voilà Je vous tiens au courant De cette avancée Voilà Mais comme je vous dis Ça se lit bien Je ne suis pas du tout Perdue dans l'histoire C'est agréable à lire Mais c'est pas Addictif Voilà C'est ça C'est ça qui me manque Donc voilà A voir Donc je vous laisse essayer Puis je vous tiendrai Au courant de la suite Hello hello Alors on est aujourd'hui Dimanche matin Il doit être 11h je pense Je fais une petite première La cracotte Ça fait un moment Que je n'ai pas pris La caméra Alors tout simplement Parce que Je lis doucement Mais sûrement en l'ombre Je ne l'ai pas avec moi Là je n'ai rien du tout J'ai juste La laisse Et un reste en jean Parce qu'on ne va pas Tarder à partir Donc l'ombre Je suis à la moitié Je dois être à 55% Du livre C'est toujours Je suis toujours Sans voir comment Présenter ce roman Parce que Ça se lit très bien A chaque fois Je ne vois pas Les pages défiler Ça défile vite Je lis facilement 100 pages Assez rapidement Mais l'histoire En elle-même N'est pas dingue En fait Donc J'aime bien quand même C'est une bonne lecture Pour l'instant A voir Si ça tourne en rond Ou si ça bouge Un petit peu plus Par la suite Et Voilà En même temps Donc là Je suis partie À Poitiers Pour le week-end On avait une crémaillère Hier soir Et là On a un repas de mariage Ce midi On est très contents Parce que Comme vous le voyez Il fait un beau soleil Et elle Enfin eux Ils sont encore plus contents Parce que Ils ont prévu qu'on mange l'or Évidemment Donc c'est cool Pourvu que le soleil reste Et Donc sur la route Comme je suis toute seule À l'aller-retour J'ai mis ma lecture audio Je vous avais dit Dans le vlog précédent Que j'avais choisi ma lecture Mais que je ne vous l'avais pas présentée Parce que Ça ne servait à rien Étant donné que je savais Que je n'allais pas beaucoup En écouter Je crois que j'en écoutais Juste le mercredi Férié Une demi-heure Donc c'est La bibliothèque de minuit De Mathex Un truc comme ça On échange de bras J'ai mal le bras De Mathex Et du coup Comme j'ai deux heures Et quart de route Moi je prends les petites routes Avec ma voiture Parce qu'elle consomme énormément Avec mon plan Je ne peux pas faire Aller-retour Autoroute Alors que c'est Que une heure et demie De route Bref Donc du coup Je mets ma lecture audio Et j'écoute ça Et j'aime bien Alors là On est avec Je ne sais plus son prénom Évidemment Qui On a marre de la vie Et qui décide De se suicider Et entre la vie et la mort Elle atterrit dans une bibliothèque Où elle rencontre Une ancienne Maîtresse d'école de CM2 Ou je ne sais plus quoi Elle est bibliothécaire Et en fait Elle lui explique que Il faut qu'elle fasse sa liste des regrets Et en ouvrant un livre Elle aura le droit Une autre vie Par exemple Là elle se dit Je regrette Ça fait des années Que je regrette D'avoir quitté Son compagnon de l'époque Ah il y a quelqu'un Je reviens Voilà désolée Et donc du coup Elle se dit J'ai toujours regretté D'avoir quitté ce mec Je lui ai fait de la peine Et tout Et donc elle ouvre un livre Où elle vit Comme si Elle ne l'avait jamais quitté Et voilà Je ne vais pas vous dire comment Mais c'est un exemple en fait Et du coup Voilà C'est toujours ça Elle revient sur Tous ses regrets Pour voir si Vraiment c'est un regret Et que ça vaut la peine De mettre fin à sa vie Pour ça Donc voilà C'est C'est bien aussi Mais sans plus Pour l'instant Voilà On voit C'est plusieurs vies Voilà Je dois être à Je dois être aussi à la moitié Donc est-ce que je vais terminer Je vais me terminer Ah Est-ce que je le terminerai Cette semaine Je ne sais pas Alors là En plus Demain c'est férié lundi Donc je pense que je mettrai mon vlog Que lundi Je vais mettre un truc sur Instagram Mais Voilà C'était mon petit point lecture Et hier aussi Samedi Après Parce qu'on avait la crémaillère Que à 19h Donc j'ai proposé à ma belle-sœur D'aller faire un tour en ville D'ailleurs je n'ai même pas pensé A filmer Le centre-ville de Poitiers Qui est quand même joli Ce n'est pas grave On a quand même fait Le tour De trois magasins Et Je suis évidemment Allée à Jiber Joseph Où j'ai croisé Elodie d'ailleurs Rapidement Et J'ai pris quatre livres Donc je pense que je vous les montrerai Dans le vlog Dans le prochain vlog Parce que là je n'ai pas le temps Peut-être que je vais conclure Le vlog Aujourd'hui Via le téléphone Et puis tout pour tout faire Ici aujourd'hui Ou je le ferai dans le matin Et je ne pense pas Que j'aurai le temps Que j'aurai le temps De vous présenter Les quatre livres Mais je vous les présenterai Dans le prochain Il n'y a pas de Ça ne fait pas trop de différence Au final Donc bref Voilà C'était un chouette week-end Enfin c'est un chouette week-end Ce qui est terminé Donc là on va aller Chez Une de mes meilleures amies Du lycée Donc ça va faire Ça doit faire 15 ans d'amitié Ou on peut Je ne sais pas trop On n'a pas toujours calculé Donc Ça va être sympa Tu n'es pas grave ? Allez viens là Bonjour Bon voilà Donc Je vais vous laisser ici Parce que là Je ne sais pas quelle année 11h Il faut qu'on parte À 11h15 Donc Bref J'espère que Mon conjoint Est prêt à sortir Donc Voilà Je vous laisse ici Et Je reviendrai Donc demain Ou lundi Demain c'est lundi Donc je serai Ou lundi Pour conclure mon vlog À plus tard Hey Alors on est aujourd'hui Lundi soir Et finalement Je viens conclure ce vlog Maintenant Je viens juste de rentrer Il est presque 19h Et donc du coup Voilà Donc le repas de mariage S'est très bien passé Le soleil n'a pas été Toujours au rendez-vous On s'est pris quelques averses Mais bon C'est le jeu Niveau lecture Du coup J'en suis À ça Donc je ne l'aurais pas fini Hein Je suis page 384 Donc j'avance tranquillement Et Ma lecture de Oh bah ils ne veulent pas mettre mon replay Je voulais mettre un petit replay vite fait En faisant En rangeant mes affaires Mais ça fait deux fois qu'ils met la pub sans me lancer l'épisode Donc je vais regarder Netflix Donc bref Oui Donc j'ai écouté ma lecture audio La bibliothèque de minuit Donc je l'ai terminé C'était bien Mais Il y a une morale à la fin Mais c'est une morale Qui ne sort pas trop de l'ordinaire On va dire C'est un peu une morale qu'on a tous Je pense De mon point de vue En tout cas Je l'avais déjà Donc Voilà C'était bien Mais ça va être vite oublié C'était pas une lecture extraordinaire Donc voilà En tout cas J'ai tout écouté Pendant mon trajet Et A la fin En fait C'était quand même Assez Répétitif On va dire Donc J'ai Mis en vitesse Max Comme ça Voilà Il me restait 4 heures d'écoute Et finalement Dans les 2 heures Et j'ai Ça s'est terminé pile poil Quand je suis rentrée Au premier rond-point de la roche Donc J'ai pu tout écouter Donc Voilà Voilà Mon petit point Final pour ce vlog J'espère que vous Ça va Que vous avez passé Un bon Une bonne semaine Un bon week-end Et Et que tout va bien pour vous Vous avez fait des bonnes lectures également Et Je vous laisse ici Je vous dis A la semaine prochaine Enfin non On est lundi Donc Fin de semaine Normalement La semaine prochaine Ça sera Le vlog sera mis Le dimanche Normalement Je pense Donc Je vous dis A plus tard On va dire ça comme ça Et portez-vous bien Salut